Si tu veux que je lui rende l'argent, le voilà. Mais maintenant, si tu changes d'avis, surtout tu me le dis. Déjeune tranquillement pendant que tu réfléchis. Ça suffit, papa. Tu vas aller rendre cet argent à Faustina, d'accord ? Va la voir, je suis sûre qu'elle sera très heureuse. Tu sais ce qui va se passer si je rends cet argent, Junior ? Je vais recommencer à croire en mon père. On sera condamnés à s'enfuir, Junior. On va devoir payer pour se cacher. Et pourquoi on n'irait pas chez grand-mère ? Et si on allait en Argentine ? Si on prenait le large, hein ? Là-bas, on pourrait sûrement repartir à zéro. Sainte Marie, Mère de Dieu. Quoi, t'es toujours pas partie ? Non, pas encore, madame. Ah, Paula, écoute, je te remercie infiniment d'être venue, mais c'était vraiment pas nécessaire. Je te l'ai déjà dit, ça me fait de la peine que t'aies raté ton voyage. Blanca, écoute, je ne vais pas partir maintenant parce qu'il vous manque vos gouttes, vos médicaments. Non, t'es pas obligée de continuer à faire ça, voyons. Ben, dans ce cas, vous devriez aller voir un médecin parce que... j'ai beaucoup de peine pour Fernando, il s'inquiète énormément pour vous, vous savez. Tu dis qu'il s'inquiète, alors c'est pas pour moi. Ah non ? Tu veux savoir la vérité ? Ben, oui. Eh bien, la vérité, c'est que... Quoi ? Tu n'es pas vraiment la fille qu'il faut pour mon fils. Tu comprends ? Premièrement, parce que tu as déjà vécu avec un homme. Et deuxièmement, parce que ta mère a eu des démêlés avec la justice. Tu as un passé beaucoup trop lourd pour mon fils. Et je crois que le mieux, ce serait sûrement que tu t'en ailles et que tu vives ta vie. Mais j'aimerais te demander un autre service. Écoute, s'il te plaît, tu dois l'oublier. Ne cherche plus à le voir, ne l'appelle plus. Fernando est un très gentil garçon et ne mérite pas de souffrir. Tu veux bien faire ça pour moi ? Je regrette, mais... Je crois que c'est mieux que tu t'en ailles. S'il te plaît, referme la porte en sortant. Salut ! Don Gustavo ! On est venu vous chercher. L'échéance est arrivée. Vous avez ce qu'il faut ? À votre avis ? Je fais quand même une drôle de mer, hein ? Je laisse mon fils avec une jambe en moi, mais en plus, je vais le jeter à la rue. Mais enfin, pourquoi tu dis des choses comme ça, bon sang ? Enfin, tu ne te rends pas compte, Floro, que non seulement ce type va garder pour lui tout cet argent si on ne trouve pas le reste, mais en plus, il va nous prendre la maison. Hein ? Et toi, tu ne vas rien dire, Yuya ? Tu vois pas qu'elle a du mal à supporter que son ami l'ait laissé tomber ? Tu parles d'une amie, oui. Tu sais c'est quoi le pire ? C'est qu'il paraît que Miguel est retourné avec cette pétasse-là. Quel manque de goût. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sorti avec l'enveloppe. Ils me l'ont volé, Junior. Je n'ai rien pu faire, il faut me croire. Il va faire comment, Victor ? Ça va, ça va, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. Écoute, mon grand, elle est vraiment indispensable, cette opération, pour ce gamin ? Mais bien sûr ! Oh non, mais franchement, ces gens de la télévision... J'aimerais savoir, Lousselis, où on en est. Alors je t'appelle comment, mon étalon ? Ou mon amour ? Non, je n'ai pas envie que tu me dises ni l'un ni l'autre, parce qu'entre nous deux, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien entre nous, Miguel en reine ? Enfin. Tout ce qu'on a fait ensemble et tout ce qu'on a construit, on a quand même eu une fille ensemble. Bon sang, Lousselis, enfin, dans quoi on s'est engagés ? On a fait une erreur. Ah, c'est bon, ça va, maintenant, arrête un peu. Je te rappelle quand même que c'est un peu de ta faute si je me retrouvais SDF. Ah, enfin, bébé, tu ne peux pas me laisser dans cette situation. Tu sais très bien que ce n'est pas mon genre. Mais de toute façon, il faut faire quelque chose. Enfin, bébé, tu ne vois pas que je n'ai plus un seul vêtement ? Tu as vu toi-même comment ce vieillard m'a fichu à la porte sans vêtements, sans mes bijoux, sans rien. Ah, bébé, tu vas m'acheter quelque chose ? Oh, s'il te plaît, une petite robe, allez, s'il te plaît. Oh, juste pour moi, je l'ai une toute petite, 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 s'il te plaît. Arrête, Lousselis, non, non, non. Bonjour, il faut avoir un peu, il faut s'occuper de cette dame, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir cette coque violette ? Vous voulez la violette ? La violette, oui. Trésor, occupe-toi d'elle, on a besoin d'argent, allez. Laquelle, vous dites ? Celle-ci. Celle-là ? Oui, la violette. Oui, voilà, tenez, prenez-la pour voir si ça va. C'est la pointe de la technologie, ça s'adapte à n'importe quel portable. Bébé ! Je vais pas pouvoir aller au Bahu. Alors dans ce cas, on va les 10. Non, 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 non. Pourquoi tu resterais ici ? Pourquoi tu serais en retard pour moi ? Vas-y ! Mais t'as oublié qu'on est ensemble dans cette histoire. On ne fait qu'un, mon bébé. Pourquoi tu serais en retard pour moi ? Vas-y ! Mais t'as oublié qu'on est ensemble dans cette histoire. On ne fait qu'un, mon bébé. Même si on est trois. Vas-y, va-t'en ! Allô ? Bonjour. Je sais pas si tu te rappelles de moi, d'Eris Diaz. Enfin, si tu préfères la copine de Victor Thoreau. Répète un peu ce que t'as dit ! Ça va, arrête, Horace, ça va, là ! Tu veux t'en prendre une, peut-être ? Hé, calme-toi, Horace, j'étais pas le seul, je te signale, hein ? Alors, tu te calmes. Oui, oui, c'est vrai, continue comme ça et tu vas faire suspendre toute l'équipe. Tout le monde rejette la faute sur moi parce que j'ai blessé Victor. Oui, c'est la vérité, c'est moi, je l'ai blessé, oui. C'est bon, arrête, Guatibonza, allez, calme-toi, mon frère. C'était un accident et celui qui veut pas voir ça, c'est un abruti. Mais quel accident ? T'as pas vu comment je l'ai gagné ? Je l'ai... Alors, Guatibonza, c'est toi qui as blessé Victor, tu dis ? Viens là, petit, je te félicite. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu vas passer en professionnel, figure-toi, gamin. Moi ? Ben oui, toi ! Non, c'est vrai ! Ça a pas été simple, mais tu seras le remplaçant de Victor. Ouais. Oh non, oh non, j'y crois pas. Bravo, c'est pas vrai, c'est de ma faute, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501